Yo Koso Minasan, alors aujourd'hui on se retrouve pour une théorie One Piece sur Wano Kuni une mini théorie en fait sur ce qui pourrait très bien se passer sur Wano Kuni donc déjà en premier point un arc principalement centré sur Zoro avec énormément de combats vu les samouraïs sont souvent à la recherche du combat de se mesurer à d'autres adversaires durant cet arc je pense qu'Aemon sera d'une importance pas cruciale mais sûrement très important parce qu'il aura des alliés dans le pays et il connaît très bien le pays en lui-même point numéro 4, Mononusuke va peut-être nous sortir quelque chose d'épique avec peut-être c'est une arme antique comme Shiraoshi donc reste à voir s'il peut avoir ce pouvoir en point numéro 5 que je vois bien c'est un commandant de Kaido qui a le fruit admettons du singe parce qu'au japon on a les singes enfin ils ont des styles de singes exactement ou voir un gorille avec un katana pour un combat un peu avec Zoro vous allez me dire ça ressemble un peu ce qu'il y avait sur l'île de Miwok pas tout à fait la même chose parce que c'était un peu une copie de Miwok là ce sera complètement différent point numéro 6, les paysages seront sûrement magnifiques très colorés et je pense qu'on débutera l'arc quand il y aura la période des sakura vu que ça représente très bien le japon les sakura je pense qu'on débutera l'arc de Wano Kuni durant la période des sakura ensuite Kaido je pense qu'il sera planqué tout le long à attendre le dernier moment pour venir se battre envoyer ses sbires un peu faire le ménage et durant ces combats je vois bien l'eau ne pas sortir indemne de cet arc je vois pas l'eau s'en sortir ensuite je vois bien Kaido utiliser une arme un peu comme qu'il a utilisé sur Zo mais plus en style bombe nucléaire un peu pour l'image Hiroshima qu'on peut avoir un petit clin d'oeil de Oda pour Hiroshima parce que ça a quand même marqué un peu l'histoire, enfin ça a marqué l'histoire du japon mon point de vue je pense que Kaido ne sera pas battu par Luffy Kaido je pense à un niveau tellement énorme on verra déjà ce qu'il se passe sur Wolke et Kaiseland si Shanks l'a juste topé à Marineford je vois mal Luffy battre à moins que Zoro nous sorte un truc complètement de l'espace mais c'est très dur à projeter la défaite de Kaido en fait déjà nous attendrons la défaite de Big Mom mais donc voilà c'est pas une mini théorie c'est plutôt un mini storyboard de ce qui pourrait se passer sur Wano Kuni donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si ça vous plaît ce format je vais pas faire énormément de vidéos comme ça mais si ça marche bien je veux bien en faire de temps en temps sur l'histoire de One Piece donc voilà n'hésitez pas à partager, liker, commenter, parler autour de vous à envoyer par Denden Mushi et voilà et moi je vous dis à la prochaine, Janna ! Janna ! Janna !